La reconduction de Kassoury est un ensemble de facteurs qu'il faut analyser. Ce n'est pas seulement le premier ministre que les citoyens l'aiment d'avoir. Ce n'est pas seulement le premier ministre qu'on nous présente. Non, mais c'est un premier ministre énigmatique pour le président, pour M. Alpha Kondé lui-même. C'est un premier ministre énigmatique. Les cadres du RPG Arc-en-Siez, les vrais cadres, je ne parle pas des enfants marmailleurs sur la toile, et je ne parle pas aussi des à-côtés, des Nyarimaga et consorts, je ne parle pas d'eux, mais je parle des véritables cadres proches du président Alpha. Eux, ils savent, ils ont analysé, et ils ont trouvé que c'est juste. Qu'ils trouvent que ce soit juste ou pas, il faut que ce soit juste. C'est juste. C'est juste qu'on maintient Kassoury. Quand je dis que c'est juste qu'on maintient Kassoury, ce n'est pas juste pour moi. Moi, j'explique leur conviction, c'est-à-dire leur vision. Moi, ce n'est pas ma vision. Moi, je combats le pouvoir d'Alpha et tous ceux qui travaillent avec lui. Ok ? Mais je suis dans leur tête pour vous expliquer pourquoi ils ont reconduit Kassoury. On est d'accord ? Donc, vous devez savoir que toutes les transactions, toutes les transactions concernant nos mines, les transactions, les vols d'argent, les sorties d'argent, les créations de comptes, les gestions de comptes, tout ça de M. Alpha Condé, c'est Kassoury qui le fait. C'est le véritable baron de la mafia étatique. Toutes les rentrées et toutes les sorties, c'est Kassoury qui gère tout. C'est lui qui gère tout. C'est lui le véritable moteur aujourd'hui du pouvoir d'Alpha. Et ce que vous ignorez, c'est que le pouvoir d'Alpha n'a absolument rien à voir avec le RPG parti politique. Le RPG est justement une machine. Le RPG parti est une machine auquel M. Alpha Condé se sert pour mener à bien ses projets. Sinon, il s'en fout. Là où Alpha se trouve aujourd'hui, il s'en fout du RPG arc-en-ciel. Que le RPG arc-en-ciel survit ou pas, ce n'est pas le problème d'Alpha Condé. Son problème, c'est le pouvoir. Et c'est lui qui est prêt à le garder à la tête de l'État. Mais il considère ce dernier comme le véritable militant du RPG arc-en-ciel. Alors quand je vois des clonovides s'agiter sur la toile en parlant du RPG, je me dis même, vous, vous ne savez pas que le RPG est mort depuis il y a longtemps ? Depuis Beluris, le RPG arc-en-ciel est mort. C'est mort depuis. Alpha Condé a enterré le RPG arc-en-ciel il y a longtemps. Bien sûr. Et si vous voulez retrouver le cadavre du RPG arc-en-ciel, attendez seulement qu'Alpha quitte. Parce que le jour qu'Alpha va quitter, c'est fini. Vous allez, c'est ce jour-là, vous allez voir le cadavre du RPG arc-en-ciel devant vous. Il est mort depuis il y a longtemps. On n'a même pas enterré. On a creusé un truc là-bas, on a mis du sable là-dessus. Et il a pourri. Et voilà, ça sentait. Et puis voilà, l'eau de pluie est venue. Ramasser tout ça. Mais nous allons voir les eaux. Le RPG parti politique est déjà mort il y a longtemps. Il y a bien longtemps de cela. C'est le pouvoir qui existe, le pouvoir d'Alpha. Alpha président qui a confisqué le pouvoir, son premier ministre Kassoury, et les ministrions qu'ils vont essayer de composer avec eux pour naturellement essayer de booster les six ans, s'ils ont longue vie pour l'atteindre. C'est simplement comme ça. Kassoury n'est pas un simple ministre comme les simples premiers ministres, des autres nations, des nations différentes. Non. Lui, il est loin de là-bas. Donc, vous qui me suivez, vous qui partagez mes vidéos, ne vous trompez pas. En disant, on s'attendait à cela. Non, 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 non. Ne vous attendez absolument à rien de la part de M. Alpha et de son gouvernement. Ne vous attendez absolument à rien. La même chose qui était là en 2010, c'est la même chose qui est là en 2015, c'est la même chose qui est là en 2020. Et c'est la même chose qui va continuer. Je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi de l'expression, mais vous savez, bon, je vais laisser cette expression, je vais prendre un exemple beaucoup plus professionnel, beaucoup plus rationnel. Vous savez, M. L'Anson Aquaté disait que, il dit que l'ennemi à combattre, ok, c'est l'habitude de l'homme. L'habitude est une seconde nature. L'habitude est l'ennemi de l'homme. Et on doit se battre. On doit se battre contre son habitude. Mais il est très difficile de se débarrasser de son habitude. C'est pourquoi, quand on dit changement, moi, je me dis, oui, vous changez. Vous enlevez un ministre, ministre de l'énergie, vous l'envoyez de l'autre côté, ministère. Mais vous savez, ces ministres-là ont des habitudes. Alpha lui-même a des habitudes. Kasuri a des habitudes. Le véritable changement, c'est le changement d'habitude. Si ce changement d'habitude est reflété dans l'administration, alors c'est le véritable changement. C'est pourquoi je disais toujours dans mes lives qu'ils ont changé la constitution. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils ont changé ? Ils ont changé en même temps que la constitution. C'est-à-dire, la constitution en tant que l'ensemble des lois de la République de Guinée, ils ont changé cela. Mais, eux, en tant que personnes, en tant qu'individus, est-ce qu'ils ont changé d'habitude ? Est-ce qu'ils ont changé de mode de vie ? Est-ce qu'ils ont changé de vision politique ? De vision d'administration ? Est-ce qu'ils ont changé ? Ils n'ont pas changé. Alors, quand ils disent « gouverner autrement », le « gouverner autrement », c'est le verbe. C'est une phrase. Gouverner autrement. Un sujet, et tout ça là, c'est une phrase. Je vais gouverner autrement. Alors, le « gouverner autrement », moi, je ne considère pas ça comme quelque chose de concret. Quelque chose qui a un poids, non ? On est d'accord ? Changeons d'habitude. Le jour que les cadres guinéens vont changer d'habitude, nous verrons le véritable changement en République de Guinée. Sinon, nous vous attendez absolument à rien. Je dis bien, nous vous attendez absolument à rien. Nous, d'ailleurs, vous et moi, nous nous inscrivons dans ce combat de ce régime-là. Nous combattons ce régime-là. Donc, nous, nous ne pouvons pas nous permettre d'espérer quelque chose de la part de ce gouvernement. Nous, nous disons que le peuple a voté quelconque. Et ils ont confisqué le pouvoir de ce quelconque-là. Donc, tout ce qu'ils feront, ça n'a pas d'importance. Mais vu que c'est la République de Guinée, c'est notre Guinée à nous tous, s'ils font quelque chose, mon devoir à moi, c'est de venir vers des gens comme vous, c'est de vous apporter ma vision des choses. La manière dont eux, ils travaillent, c'est de vous apporter cela, c'est de vous éclairer certainement. Je ne dirai pas que je connais tout. Vous ne direz pas non plus que vous connaissez tout. Certainement que je sais des choses que vous-même, vous savez. Vous savez aussi des choses que moi, je ne sais pas. Donc, c'est pourquoi souvent, j'organise les débats, pour qu'on échange de paroles. Alors, aujourd'hui, c'est justement ça. Tout ce que je suis en train de dire, ça concerne Alpha et son gouvernement. Ça ne nous concerne pas. Nous, nous continuons de combattre ce régime. Il y a une mafia installée à la tête de l'État. Et cette mafia doit quitter. On ne demande pas de négociations. On ne demande pas de réconciliation. On ne demande pas de paix. On ne demande absolument rien. On veut simplement que cette mafia s'en aille. C'est tout. Alors, hier, j'ai voulu faire ce live. Mais je suis rentré un peu tard hier. En plus de ça, j'ai eu des empêchements. Donc, je n'ai pas pu faire le live. Donc, je me suis dit, je vais profiter cette journée pour vous faire ce live. Et si j'ai le temps, je vais essayer aussi de faire un mot le soir. Et ce qui m'a été, ce qui m'était beaucoup commis dans cette affaire en Guinée, je me dis, la Guinée est tombée trop bas. Il y a un ministre, je pense que c'est le ministre de Commerce, qui fait un décret, qui fixe les prix de pain et de farine. Et le même ministre a été rappelé par Alpha Condé pour dire qu'il faut annuler le décret. Ça me fait rire. Je me dis, mais comment vous pouvez faire des choses comme ça? Je vais détailler ça ce soir, Inch'Allah, si j'ai le temps. Et puis, les trois journalistes qu'on avait arrêtés. OK? Le juge, au lieu de juger les... Au lieu de juger ces journalistes-là, selon les lois de la presse, ils vont les juger à travers les codes pénales. Ce qui est infaisable. Alors, actuellement, il y a un problème entre le juge qui a jugé et qui a condamné ces trois journalistes et le ministre de la Justice, M. Doumbouya. M. Doumbouya dit que ça, c'est infaisable, que c'est une erreur. Alors, regardez, ce sont ces trucs-là, nous sommes tout le temps dans ces banalités-là en Guinée. Donc, si maintenant, les associations de la presse de la Guinée ne s'étaient pas donné la main, OK? et allaient voir. Parce qu'ils avaient décidé d'aller porter plainte contre ce juge-là. Je pense que c'est un certain baril ou un certain diallo. Ils avaient décidé d'aller porter plainte contre lui. Mais quand ils sont allés, ils ont vu le ministre de la Justice, M. Doumbouya, M. Doumbouya, ils ont fait des explications. Et M. Doumbouya, en analysant les choses, en disant la loi, en se référant des lois de la Guinée, les droits de la liberté de presse et tout ça, comment sanctionner les journalistes quand ils sont en erreur, quand ils abusent de leur liberté d'expression de la presse et tout ça, vu le code pénal et vu le code de la presse aussi, il a dit que donc c'est une erreur, que ça ne se doit pas. On ne doit pas condamner ces trois journalistes. Alors, regardez, combien de personnes ont été jugées comme ça, banalement et emprisonnées à Guinée, par ces mêmes juges incompétents. Ça me fait tellement rire que, des fois, je me dis, écoutez, alors, qui nous dit que les Malik, les Suleymane Kondé ont été jugés comme ça et emprisonnés? Les M. Youssouf ont été jugés comme ça, emprisonnés? Les Founikimeng ont été jugés comme ça, emprisonnés? Il y a trop de bêtises dans l'État guinéen qu'on ne sait même pas où on se retrouve actuellement. Il y a tellement d'erreurs, tellement de bêtises, tellement de haine, tellement de passion dans les choses en Guinée que la raison m'échappe complètement. On ne fait plus les choses selon la raison. On ne fait plus les choses comme ça doit se faire. On ne fait plus les choses dans les règles de l'art. C'est lui qui peut prendre quelqu'un, le jeter en prison, il le prend, il le jette en prison. Et j'ai lu tout dernièrement un article où les habitants de la ville de Cancan ont tabassé un supposé, un présumé voleur de moto, ils l'ont tabassé à mort, ils l'ont tué. Je me dis, mais la justice dans ce pays-là, ça fait quoi? Même si quelqu'un est voleur, à quoi sert de le lécher comme ça? Où est partie la police? Où est partie la gendarmerie? C'est-à-dire qu'on se fait justice même en Guinée. C'est pourquoi l'État n'existe pas, l'administration, ça n'existe pas, rien ne fonctionne. Un pouvoir confisqué, les villes d'une république militarisées partout. Quel progrès vous vous attendez de la part de ces gens? Quel progrès? Mais nous, nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à combattre ce système. Nous allons continuer à nous opposer. Nous allons continuer de dire la vérité. Nous allons continuer de dire que ce pouvoir doit quitter. Nous allons continuer à sensibiliser. C'est purement que ça. C'est tellement rigolo que des fois, je m'assois, je regarde, j'analyse un peu les choses et je me dis, mais avec tout ça, il y a des jeunes en Guinée qui nous disent que c'est alpha ou rien. C'est alpha ou la mort. Je me dis, mais où nous sommes? Tu es en Guinée. Tu ne travailles pas. Tu as des frères qui sont emprisonnés. Toi-même, tu es dans une prison parce que tu ne gagnes pas ta nourriture. Tu vis chez tes parents. C'est ta mère encore qui prépare pour te donner. Elle va au marché. Elle vend des aubergines. Elle vient avec ses 1 000 francs, ses 2 000, ses 10 000. Elle achète une mesure de rire. Elle vient faire un truc et tu bouffes ça, tu te gaves du ventre de ça et puis tu vas t'arrêter dans la rue pour dire c'est alpha ou rien. L'inconscience du fatalisme bat son record en Guinée. mais il faut les frapper mentalement pour qu'ils comprennent. Parce qu'ils pensent que le monde se résume à la Guinée. Il y a des gens qui sont plus que des bêtes sauvages en matière de réflexion. Sincèrement. Ça me fait mal à le dire mais il faut que je le dise parce que si on ne dit pas les choses telles qu'elles sont chez nous en Guinée, on ne va pas voir la lumière au bout du tunnel. Alors, évidemment, il y a des gens qui disent maintenant voilà, on s'entend maintenant à la composition du nouveau gouvernement. Je dis, ça c'est votre affaire. Vous vous attendiez à la composition du gouvernement, du nouveau gouvernement. Ça c'est composition ou pas, ça c'est votre affaire. À partir du moment où vous supportez ce pouvoir, ça c'est votre problème. Nous, nous sommes dans l'analyse. Nous savons que c'est le même gouvernement qui va continuer. Et vous allez voir, je pense que l'ancien gouvernement qui était là, je pense que c'était quelque chose, les ministres, ça allait juste dans les bandes de 36 ou 35, voire même 40, les ministres. Et le nouveau gouvernement qu'ils vont mettre en place là, vous allez voir plus de 40 ministres parce qu'il y a des gens qu'on doit récompenser. Eux, ils doivent être nommés ministres pour pouvoir s'enrichir. c'est simplement que ça. Tous ces pagayeurs que vous voyez dans les mois passés qui parlaient de troisième mandat qui se battaient, ces gens-là, il faut qu'ils récompensent. C'est pourquoi vous allez voir plus de 40 ministres ou près même de 50 ministres en Guinée. Ça ne va pas vous gestapé. et quand ça va arriver, je viendrai devant vous pour vous dire, écoutez, ça je vous ai signalé. Il y aura tellement de directeurs, tellement de secrétaires que vous-même vous serez étonnant. Vous allez voir. C'est-à-dire que ils vont créer des postes ministériels qui n'ont pas d'importance. Ils vont créer des postes qui n'ont aucune importance sur la société guinéenne. Mais il faut que ces gens-là se remplissent la poche. Il y a des ministères en Guinée, je ne sais pas comment ces ministres vont travailler. C'est-à-dire que on dit vous êtes ministre de temps. L'autre aussi est ministre de temps. Mais dans l'exécution, dans le travail, dans le fond, vous savez, vous êtes, disons, vous accomplissez le même travail. Vous accomplissez le même travail. Quand on analyse le fond, regardez seulement les ministres guinéens. Vous allez voir certains ministres, ils ont les mêmes fonctions. Regardez, on dit ministre de la santé. Il y avait un ministre de la santé. Il y avait un ministre chargé de coronavirus. Ministre de la santé et un ministre chargé de coronavirus. Ce n'est pas un ministère. Qui dit coronavirus ? C'est une maladie qui est liée à la santé. Le ministre de la santé ne peut pas faire ce travail. Mais je pense que ça, c'est un ministère créé pour récompenser ce ministre-là. Ministre de coronavirus, chargé de coronavirus, ministre de la santé. ça, c'est bouffer de l'argent. Je viendrai devant vous un jour pour vous dire, après la composition du gouvernement, pour vous dire, écoutez, je vous ai bien signalé cela. Et je vais vous détailler en 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 le rôle de ces ministres-là. Et vous allez comprendre qu'il y a des ministres en Guinée. c'est-à-dire que vous pouvez même voir trois ministères, trois ministres en Guinée, ils ont le même travail. Ils ont le même travail. C'est-à-dire qu'on peut casser ces trois et on en fait un. Un seul ministre. C'est tout. Parce que dans le fond, dans le travail, c'est le même travail. Il n'y a pas de différence. Inch'Allah, le soir, si j'avais le temps, je serai devant vous pour encore une nouvelle analyse de la situation de la République de Guinée. Et ce que je vais vous dire, ne vous attendez pas à quelque chose. Je ne vous dis même pas ne vous attendez pas à grand-chose. Pas grand-chose. Ne vous attendez absolument à rien de la part de ce gouvernement. Parce que la souffrance en Guinée, la pauvreté, la misère, la famine, la malnutrition, la sous-alimentation, le manque d'emploi, le chômage, la haine, l'hypnocentrisme. En tant que ça existe en Guinée à ce niveau-là. Et chaque jour qui passe, ça ne fait que s'augmenter en degrés, 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 degrés.